La prochaine séquence a pour thème un terrain, des actions, une dynamique pérenne. Un terrain, l'Afrique de l'Ouest, au sein d'un continent à l'attractivité dont nous venons de mesurer le poids. Une région aux multiples richesses, de Dakar à Abuja, de Lagos, de Lagos à Abidjan. Une région singulière, vibrante, riche de ces nombreuses communautés. Une région avec des économies résilientes qui ont résisté à la crise bien mieux qu'ailleurs. Si la crise sanitaire a plongé le monde dans une récession économique inédite, plusieurs pays de la région sont parvenus à se maintenir dans le vert. Quatre pays, le Ghana, deuxième économie plus importante de la région après le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin et la Guinée, font partie des dix économies d'Afrique au plus fort taux de croissance en 2020. Et un pays en particulier, la Côte d'Ivoire, n'est pas resté les bras croisés avec l'émission en novembre dernier du premier rebond d'Afrique subsaharienne depuis le début de la crise. La Côte d'Ivoire souscrit un taux historiquement bas. Une région en pleine transition avec une jeunesse à la créativité débordante et un fort désir d'entreprendre. Puis des actions, un engagement, celui des milliers d'entrepreneurs de tout âge qui chaque jour construisent l'avenir, start-upeurs, dirigeants, citoyens engagés. La création de la direction d'entrepreneuriat rapide au Sénégal en témoigne. En Côte d'Ivoire, le nombre d'entreprises créées annuellement est passé d'un peu plus de 2000 en 2013 à plus de 16 000 en 2019, soit plus de 480% d'augmentation, fois 5 en 7 ans. Tout ça, c'est une réalité dont on mesure le dynamisme et qui se construit avec beaucoup d'audace. Et c'est cette dynamique dans laquelle nous sommes pleinement engagés. Et d'audace, les intervenants de la prochaine séquence et de manière plus générale, les intervenants d'aujourd'hui n'en manquent pas. Et dans la prochaine séquence, Isaac Nianbaïao, directeur général de la Poste Côte d'Ivoire, l'incarne parfaitement. Je vous remercie. Je vous remercie.